ok 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 freestyle tv deuxième partie de vidéo on a déjà fait une première partie avec glast sur les problèmes de l'écologie les problèmes de l'écologie le discours sur le réchauffement climatique versus les décisions gouvernementales qui sont catastrophiques en matière de notamment de la cause en faveur de l'océan et donc voilà j'ai essayé d'avoir une grille d'interprétation on va dire où je m'adresse un peu à blast à tous les tous les internautes enfin les youtubeurs et compagnie un petit peu pour parce que ma guérison se termine donc j'ai un truc vraiment super super lourd à vous annoncer et puis comme ça fait déjà 12 ans que je suis en lutte comme ça dans une espèce de guerre un peu comme les écolos stupides et ridicules contre la communauté scientifique le générique et du coup bon voilà derrière cette guérison il ya des trucs super important mathématiques et tout ça donc c'est pour ça que donc la deuxième partie de cette vidéo je vais la consacrer à le dernier la dernière diffusion de science for all de lait de science for all où je le retrouve qui nous fait part de ses de son interprétation donc c'est là on est dans son domaine de recherche je pense parce que lait il est informaticien mathématicien bien sûr mais plus orienté donc il a créé son association aussi tournesol on voit ce qui est bien chez ce scientifique c'est qu'en plus bon il prend risque de s'engager mais voilà avec une critique une approche toujours voilà on peut toujours avoir un approche un peu critique de son discours c'est-à-dire des systèmes d'information beaucoup plus puissants mais critique constructive bien sûr un pas de personne avec un unique serveur peut empêcher toute l'armée numérique chinoise et la nsa de contre mettre des opérations de la start up ou mieux encore est ce que la commission européenne peut mettre en place des dispositifs pour vérifier que google respecte bien des lois européennes donc donc voilà il a son style un lait et puis donc son engagement c'est vraiment plutôt en faveur du vpn de l'émancipation en fait donc une approche plutôt démocratique un plus démocratique de web donc pour préserver un peu l'anonymat se défendre des gros consortium type diaphane et tout ça on voit qu'il a pris position au fur et à mesure du temps comment dit un vérificateur peu puissant peut-il vérifier la conformité d'une super intelligence avec le principe défini par le vérificateur ? donc là voilà il nous pose le problème le problème p égal np mais bon on peut le formuler de différentes manières ça risque d'être compliqué aujourd'hui on va voir que ces questions et oui ma chère ça risque d'être compliqué là avec blast et youtube et tout ça pour transiter vers une nouvelle civilisation ça risque de ne pas être simple parce que moi je parle d'une civilisation carrément avec cette guérison alors le plus prestigieux bon on va également voir de nombreuses autres variantes notamment le problème p versus ip bien souvent comme on d'ailleurs très bien fait patience et science étonnante on présente le problème p versus np comme une question sur la capacité des machines à résoudre des problèmes difficiles mais on peut en fait ok donc science étonnante et pas science effectivement ils ont fait des émissions là dessus je les ai regardées toutes les deux et quand ils ont fait leurs émissions moi ça faisait déjà plusieurs années je pense ouais au moins un an ou deux que j'étais en train de... que j'abordais je ramenais le problème p égal np dans le labo dans le laboratoire de recherche sur l'espace temps j'ai donc très vite compris parce que bon moi je faisais des recherches sur le temps donc forcément quand j'ai commencé à tomber sur des expressions genre le temps polynonial je me suis tout de suite posé des questions effectivement si donc j'ai tout de suite essayé de comparer en fait mon axiomatique avec mes trouvailles intellectuelles et notamment donc cette approche du temps en tant que fonctionnel que j'ai comparé immédiatement enfin très rapidement avec les recherches autour de p égal np et il se trouve qu'en fait cette histoire donc super fondamentale aussi l'interpréter comme une question sur la faculté d'un vérificateur faible à déléguer des tâches à une sorte de super intelligence sans que la super intelligence ne puisse tromper le vérificateur voilà donc lui voilà il va utiliser des termes super intelligence en plus il a mis dans son titre avec un y enfin bon moi il ya une manière de présenter le truc donc avec vraiment donc la nsa faut imaginer vraiment un ordinateur enfin des voiles à une puissance institutionnelle type msa qui a des ordinateurs trop trop puissant pour faire des méga calculs donc une super intelligente et puis après il prend deux deux utilisateurs faibles ce qu'il appelle faible ça peut être dans l'anda un peu un particulier avec son son personnel computer et qui essaye de d'envoyer un message à un autre particulier donc un vérificateur faible avec un prouveur faible et essayer de voir comment trouver un algorithme ou quelque chose une formule pour qu'il soit pas intercepté par ce super méga calculateur qui lui il peut tout écouter tout t'espionner tout connaître donc c'est une métaphore en fait tout ça c'est pour pour représenter c'est le problème de la complétude en fait de l'information après bon je fais là je peux dire des bêtises non mais non parce que là c'est vraiment un domaine qui me dépasse vraiment il ya plus je connais mes limites mais bon moi je moi je viens avec ma philosophie ok qu'elle est rigoureuse elle est dure je sais que où est ce qu'elle m'a conduit cette philosophie donc il y a une arithmétique à la clé il y a une guérison miracle qui n'en est pas un il y a une guérison très importante donc voilà j'essaye de prendre un peu confiance en moi tout en sachant que je peux dire des âneries aussi parce que des fois il ya des trucs que je comprends pas ou je comprends de travers donc voilà il faut pas hésiter me le mettre en commentaire ou quoi ou me dire gentiment ou méchamment même si vous voulez en disant que je suis un âne je dis des âneries donc voilà je peux dire des bêtises mais mais bon cette vidéo je pense que je vais l'envoyer aller donc je vais faire j'essaie de faire attention à ce que je dis quand même on va le voir il existe des réponses positives à ces questions autrement dit si on prend le temps de développer des systèmes cryptographiques sécurisés il est tout à fait possible de garder des super intelligences sous contrôle au moins dans le contexte de certaines applications ok donc voilà à priori il peut sembler que délégué donc je vais essayer étant donné que cette vidéo je vais peut-être l'envoyer dans les commentaires de la sienne donc c'est un petit peu une expérience que je fais là j'ai essayé aussi pour bon je peux aussi pour pour blas la celle que j'ai fait avant je peux la laisser en commentaire c'est à dire si je critique une vidéo où je fais une analyse et ben hop après je la mets en commentaire c'est que c'est j'essaie d'expérimenter une nouvelle manière de communiquer entre nous qui serait qui serait adapté à un internet quantique c'est à dire où la vidéo elle pèserait vraiment que dalle elle n'aurait pas un coût énergétique ou un coût environnemental élevé on pourrait tous en fait imaginons chacun son compte facebook ou en fait son compte il a la puissance d'un 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 d'une chaîne de télévision quoi en fait par contre on a un canal radio vidéo branché sur notre compte facebook et à tout moment on peut l'utiliser on peut le laisser tourner vous imaginez le truc quoi donc du coup ça nous permettrait de communiquer entre nous non plus de manière très comme ça avec des toutes petites phrases des petits des chats vite fait on s'envoie des petits ou alors des longs textes et tout où là on pourrait carrément essayer de faire un peu comme je fais là justement faire des systèmes d'argumentation bien détaillés bien long un peu comme une interview de thinkerview là où ça dure pendant deux heures et demie mais que ce soit vraiment une manière de communiquer pour expliquer les problèmes quand ils deviennent complexes en fait justement et plutôt que ça se fasse par des petits sms limités ou par des petits messages comme ça ou alors des commentaires sous une publie et tout que ce soit vraiment qu'on puisse faire des trucs construits et puis en même temps bon aussi avec toujours une touche artistique rajouter un peu plus d'humanité de la musique des choses comme ça que la vidéo en fait plutôt que sur quelque chose qui nous sépare ou qui nous alienent un peu qui nous rendent voilà on est tous accro à netflix et tout à regarder des trucs des séries à la con que en fait du coup l'image utilisé l'image vraiment comme une fonction culturelle d'enrichissement commun quoi réciproque une super intelligence qui n'est pas digne de confiance ne soit pas d'un énorme intérêt comment comment donc là là on est face à un problème donc les on va dire je vais m'adresser directement aller comme ça ça me met la pression un petit peu et en plus c'est son domaine de recherche donc c'est qu'il est hyper compétent dans toutes ces questions là il lit des articles qui sortent actuellement donc voilà il nous en parle il fait profiter justement de son travail donc le problème P égal MP d'après ce que j'ai compris moi justement dans mes recherches c'est que ça a l'air d'être un problème tellement fondamental que ça rejoint carrément même le problème de du langage en fait même en informatique du logos vraiment la source du langage donc je crois qu'à la fin tu dois en parler tu reviens je crois sur l'ordinateur quantique et savoir si le problème P égal MP peut aider ou pas pour le problème de l'information quantique il me semble t'en parle à la fin donc oh merde qu'il s'est passé donc du coup donc du coup c'est un problème tellement fondamental apparemment ce problème de du temps polynonial que même P et NP on a du mal à aller vraiment aller les identifier vraiment par rapport à l'aspect physique de la chose même je dirais c'est à dire quelle est la limite de l'information donc si on va dans la physique j'ai aussi beaucoup travaillé donc sur la physique vraiment fondamentale si on accède donc au problème de l'information de la plus petite unité de longueur qui soit donc c'est le problème c'est le problème d'Alain Cohn justement dans la mesure du spectre et que là justement on a un problème donc du coup on a un problème d'information en fait on a la perte on a des fluctuations des informations qu'on n'arrive pas à maîtriser à l'état quantique donc le mouvement informaticien du coup vous êtes ce problème là vous pouvez pas le ccc au physicien de le résoudre en fait c'est vraiment c'est le problème de la commune f avec ibm où il cherche vraiment le code de correcteur d'erreur idéal pour un ordinateur quantique qui puisse du coup conjurer un le tout le problème de décohérence la perte d'information qui peut y avoir entre les qubits c'est vraiment ça l'enjeu actuellement c'est c'est trouver le comment corriger les erreurs quantique et du coup anticiper le anticiper le futur c'est à dire ça vous connaître la direction de la particule avant qu'elle se produise avant avant la mesure donc tout le problème de la mesure donc du coup tant que ce problème il est pas résolu en physique dans les laboratoires de physique alors je dis pas que du coup les informaticiens servent à rien au contraire c'est avec eux qu'il va pouvoir être résolu ce problème je pense c'est avec leur participation mais du coup bon tant qu'il est pas résolu du coup on peut toujours imaginer un super ordinateur plus puissant qu'un autre et donc du coup vous cherchez des techniques des méthodes justement où bon il peut y avoir un super ordinateur plus puissant qui puisse deviner qui puisse intercépter le et puis deviner le p mais mais donc vous cherchez du coup des méthodes pour pour éviter cela dans une éthique donc ça j'ai bien compris une éthique du web mais qu'à partir du moment où on a on imaginons qu'on a un internet quantique donc ça voilà un aspect enfin tous les gens qui sont dans la cryptologie quantique ils le disent le problème de la petite crypto après il est résolu c'est à dire si on utilise la téléportation quantique pour 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 crypter bon bah là il ya plus de violation possible en fait voilà donc ça c'est c'est vraiment un problème et moi je pense que justement c'est on va en reparler mais c'est 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 avec p égal np que on trouvera on va on va trouver ce code de correction d'erreur c'est comme ça qu'on va y arriver confiance ne soit pas d'un énorme intérêt comment vérifier en quelques milliards d'opérations seulement les milliards de milliards d'opérations que cette super intelligence aura potentiellement effectué et bien en gros le problème p versus np revient à répondre oui c'est possible à cette question pour au moins une certaine classe de problème nous encore prouver que p est différent de np c'est démontré que pour beaucoup de problèmes ce gain à déléguer est absolument gigantesque et sécurisé oui c'est possible un exemple ouais donc là voilà on est vraiment dans le dans le problème du quantia et du calcul et de la complétude en fait voilà et donc c'est c'est le c'est le problème de l'espace temps et de l'information justement de savoir si notre information elle est complète et on arrive à choper tout 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 et à partir du moment où on a toutes les données bon ben là il suffit de trouver l'algorithme qui fait le meilleur chemin le typique de l'intérêt d'exploiter une super intelligence c'est le problème de prouver des théorèmes mathématiques grâce à des langues du coup du coup là il va falloir donc c'est pour ça là moi j'arrive avec une théorie des nombres les 1 donc si je m'adresse à lui donc c'est vraiment certes là on utilise pays pour pour vérifier les théorèmes mathématiques mais là il s'agit vraiment de refonder notre approche même du nombre et du quanta donc quand je disais qu'en fait le problème ce problème informatique fondamental p égale np peut nous aider à résoudre le problème de la mesure de l'ordinateur quantique hop là mon enceinte qui se pète la gueule quand je dis ça c'est que derrière ce problème en fait il ya le il ya le problème de l'espace de temporalité le problème de fondamental en physique mathématiques grâce à des langages formels comme coq on peut maintenant représenter formellement les théorèmes et les preuves mathématiques mieux encore en encodant les axiomes des mathématiques et de la logique dans coq on a conçu un algorithme capable de vérifier la validité des preuves mathématiques si elles sont écrites de façon formelle ainsi ouais voilà donc le formalisme bon les premiers le donc s'il s'agit si ce que j'apporte en fait c'est une nouvelle théorie des nombres une théorie sur les quanta il s'agit carrément en fait avec p égale np ce problème de mesure niveau quantique il s'agit carrément d'une théorie du langage en fait que j'apporte donc c'est vraiment comment non plus la machine c'est plus on cherche plus le langage de la machine mais là c'est vraiment le langage de la nature en tant que tel qu'on cherche qu'il va falloir chercher et qui va nous conduire donc naturellement vers le langage de la machine c'est à dire que il y a des règles dans le langage de la nature qu'on n'aurait pas compris complètement de manière complète et que la machine justement elle est elle est venue là déjà pour on a compris le cerveau grâce à elle c'est aux ordinateurs qu'on a pu construire les sciences cognitives et que du coup ça sera peut-être donc grâce à l'ordinateur en cherchant à faire fonctionner cet ordinateur quantique qu'on comprendra vraiment la logique de la nature qu'il y a au niveau de l'impulsion électrique l'impulsion d'Irak et de la physique quantique du problème fondamental de la mesure en physique donc en fait du coup ça peut aller beaucoup plus loin que ce genre de technique bien que ça s'avère nécessaire tout ce que tu fais c'est vraiment mais voilà si je lui écris si je t'écris deux lettres déjà deux courriers c'est parce que c'était vraiment par modestie en disant ce gars là il est vraiment très compétent il a l'air ouvert un peu à toute la connaissance enfin voilà c'est un jeune bon plus jeune beaucoup plus très compétent et donc du coup lui donner des clés des ouvertures pour ses recherches pour l'avenir pour nous tous quoi c'était ça l'objet de mon courrier un peu c'est son écrit de façon formelle ainsi l'algorithme de vérification de Koch s'écrit comme une fonction vérifiée qui prend un argument, une preuve et un théorème et cette fonction répond oui si la preuve est une preuve valide du théorème sinon elle répond non bien entendu voilà donc c'est selon les critères de la logique formelle qu'on utilise aujourd'hui et donc du coup moi ce que j'apporte c'est une nouvelle logique mais ce serait une logique qui serait directement confrontable qu'on peut confronter au réel donc une logique spatio-temporelle avec une logique de vérification inclue justement c'est-à-dire c'est là où on arrive sur le problème P égale NP c'est-à-dire que ça sera inclus même dans la logique même de l'espace-temps, de la spatio-temporalité donc c'est là où après mon travail en mathématiques c'est un peu pareil où vraiment je refonde l'algèbre même donc là c'est vraiment une théorie du langage fondée sur la spatio-temporalité comme P égale NP comme l'algèbre voilà il va falloir créer un algèbre spatio-temporel valide du théorème sinon elle répond non bien entendu cet algorithme n'est pas magique donc apparemment dans ma petite théorie du langage P égale NP il y a à la fois la valeur vraie et faux donc de vérification et à la fois la valeur d'existence oui et non il existe ou n'existe pas et apparemment la performance donc j'arrive à réaliser un petit peu avec ces nouvelles mathématiques c'est d'associer à la fois l'expérimentateur et le vérificateur ils font partie du même du même je sais pas si tu arrives à me suivre même bloc la même méthode il lui faudra néanmoins travailler pour faire cette vérification mais la question qui se pose c'est si l'algorithme gagnerait beaucoup à déléguer la recherche de preuves mathématiques plutôt qu'à l'effectuer lui-même plus précisément étant donné un théorème ah oui donc là c'est avec le deep learning on va aller chercher la vérification d'un autre ok donc là voilà ça prend beaucoup de ressources super ordinateur hyper puissant qui va vérifier toutes les bons après effectivement tu dis bon voilà celui qui a la solution c'est quoi plus elle a deux symboles et ainsi de suite si Koch veut trouver une preuve il suffit de suivre cet algorithme pour y arriver cependant ceci nécessitera beaucoup beaucoup de travail de sa part beaucoup plus que la simple tâche de vérification de la validité d'une preuve mathématique bon en pratique pour nous autres humains parfois il arrive que vérifier une preuve prenne en fait autant de temps que l'a trouvé c'était notamment le cas d'un certain Grégory Perelman il y a pas mal de vidéos assez chouettes que vous pouvez voir à ce sujet bref pour mesurer le gain à déléguer les informaticiens proposent de quantifier le travail nécessaire à la recherche relativement au travail nécessaire à la vérification en fait les problèmes P c'est en gros les problèmes de vérification tandis que les problèmes NP ce sont les problèmes de recherche de solution le problème P versus NP demande alors s'il existe des problèmes pour lesquels la recherche est forcément exponentiellement plus longue que la vérification et on considère généralement qu'il s'agit là du plus important problème ouvert de l'informatique et peut-être même de toutes les mathématiques, de toutes les sciences et peut-être surtout de la sécurité nationale voilà donc c'est donc un truc aussi aussi important de toute la forme même les mathématiques la sécurité nationale on imagine bien que c'est pas juste un problème de vérificateur en temps polynomial qu'il y a quelque chose de derrière de beaucoup plus beaucoup plus puissant on va réécouter comment il définit le problème P égal NP histoire que ce soit bien clair entre nous ... ainsi l'algorithme de vérification de Koch s'écrit comme une fonction vérifiée qui prend en argument une preuve et un théorème et cette fonction répond oui si la preuve est une preuve valide du théorème sinon elle répond non bien entendu voilà donc là on voit il nous présente le logiciel Koch qui vérifie toutes les lois mathématiques selon une logique formelle définie au préalable oui si la preuve est une preuve valide du théorème sinon elle répond non bien entendu cet algorithme n'est pas magique il lui faudra néanmoins travailler pour faire cette vérification mais la question qui se pose c'est si l'algorithme gagnerait beaucoup à déléguer la recherche de preuves mathématiques plutôt qu'elle effectuer lui-même donc là on se rend compte que bon voilà vérifier si elle est vraie ou pas c'est plus rapide que de ... y a-t-il un intérêt à délaisser à d'autres la tâche de trouver une preuve telle que vérifie preuve de théorème est égale à oui donc là en plus ce qu'il y a c'est que je bloque un peu là-dessus parce que c'est exactement ce qui s'est passé en fait quand je t'ai contacté les ... à l'époque c'était un peu ça c'est moi j'arrive avec une preuve euh ... donc voilà après il fait référence à Perelman mais c'est vrai que moi c'est autre chose c'est j'arrive avec une preuve arithmétique en fait où je dis que j'ai découvert une nouvelle manière d'opérer les nombres entre eux d'une arithmétique et euh ... et après il faut vérifier hein il fallait simplement vérifier de façon honnête intellectuellement et donc du coup là j'ai une preuve euh ... bon j'ai une guérison de calvitie qui m'a réparé toute la santé donc là ... là ... ce type de preuve c'est là où ... la philosophie et puis la vie en général elle vient mettre des limites à la rationalité humaine hein ... c'est à dire que tu peux aller voir dans le plus ... toutes tes théories au plus profond de ta science mathématique ou informatique euh ... avec les pires algorithmes et les pires calculs euh ... bah moi ma preuve de guérison et de calvitie elle est là ... bam ... ah ils vont pas recommencer les chiens ... donc euh ... elle est là ... elle est physique, physiologique euh ... elle est prouvée euh ... par les faits ... dans les faits ... et donc il n'est plus question de ... de démonstration mathématique ... d'algorithmes ou de quoi que ce soit de logique même hein ... c'est ... c'est un fait ... je suis le premier homme à savoir guérir une calvitie ... il se trouve que ... derrière ce problème de calvitie il y a le secret de la santé ... donc c'est pour ça que moi je me suis permis d'écrire ... de t'écrire à d'autres personnes ... voilà ... très compétentes ... parce que je savais que derrière cette arithmétique ... il y avait vraiment quelque chose de très fondamental pour nous tous ... et donc là c'est pas ... donc ... d'autant que Koch n'est pas juste qu'un vérificateur de preuves ... il est aussi capable de rechercher des preuves lui-même ... donc là ouais en utilisant le deep learning et tout ça ... parce que preuve n'est qu'une suite de symboles ... il suffit même de lister toutes les potentielles valeurs de preuves ... en commençant par celle à un symbole ... puis celle à deux symboles et ainsi ... des preuves à un symbole ... alors comment on fait avec la mienne ... c'est une preuve à combien de symboles ... alors du coup ... une guérison de calvitie qui répare toute la santé ... si Koch veut trouver une preuve ... il lui suffit de suivre cet algorithme pour y arriver ... donc j'aime bien le nom du logiciel ... en plus c'est un Koch ... donc ceci nécessitera beaucoup ... beaucoup de travail de sa part ... il m'a fallu énormément de travail ... franchement j'y ai passé des heures ... et des heures et des heures ... je parle pas de mes recherches ... je parle juste de la guérison ... et les recherches aussi ... c'est le cas de vérification ... de la validité d'une preuve mathématique ... bon en pratique pour nous autres humains ... parfois il arrive que vérifier une preuve ... prenne en fait autant de temps ... que l'a trouvée ... c'était notamment le cas d'un certain Grégory ... moi ça fait 12 ans que j'attends ... qu'on vérifie mes hypothèses de 2012 ... et les preuves c'est bon ... je suis en train de les accumuler ... mais j'attends ... 12 ans que j'attends ... bref ... pour mesurer le gain à déléguer ... les informaticiens proposent de quantifier le travail ... donc là on mesure le gain à déléguer ... le calcul à la place du logiciel ... c'est à dire qu'on est ... là on n'est pas dans un nouveau paradigme du tout ... alors que P égale NP ... là on est toujours dans la continuité ... bon des méthodes où on recherche à l'intérieur même ... de l'informatique usuelle ... alors derrière P égale NP ... il y a carrément ... un peu comme on va dire la calvitie ... il y avait le problème de la santé ... derrière le problème de la calvitie ... on va dire P égale NP ... c'est vraiment le problème de la mesure en tant que tel ... moi souvent je le compare un petit peu ... au paradoxe du menteur de Husser ... un peu de x supérieur à x ... qui est vraiment fondamental ... et donc derrière le problème P égale NP ... il y a peut-être l'information quantique ... le praticien propose de quantifier le travail nécessaire à la recherche ... relativement au travail nécessaire à la vérification ... en fait les problèmes ... voilà P, NP ... c'est en gros les problèmes de vérification ... voilà donc P vérifie ... problème NP ... ce sont les problèmes de recherche de solution ... alors que NP c'est la recherche de solution ... donc si on compare P de x supérieur à x ... P c'est la vérification ... supérieur à x ... donc c'est l'effet du temps sur l'espace en fait ... et du coup ... si je dis je mens ... donc c'est ça le paradoxe du menteur ... est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens ... en fait j'ai trouvé la solution à ce paradoxe là ... vraiment ... où il faut faire intervenir l'espace-temps ... et du coup ... avec la durée ... du coup le temps ... on peut vérifier si oui effectivement ... tu es un menteur ou pas ... donc si je dis je mens ... est-ce que je dis la vérité ou pas ... et ... donc si je dis je mens ... est-ce que le temps est-ce que je dis la vérité ... euh ... ou pas ... et le ou pas c'est l'espace-temps ... justement ... il vient vérifier ... euh ... dans les faits ... donc sens-formes-fonctions-faites ... c'est mon axiomatique ... dans les faits ... si effectivement ... tu ... tu ... tu ... tu mens ou pas ... ou ... si je dis je mens ... euh ... donc ... c'est vraiment ... Husserl en fait ... quand il a ... il a posé ce problème ... là ... à Hilbert ... Hilbert en fait ... il a senti vraiment quelque chose de s'effondrer ... parce qu'il a ... il a ... il a mis le doigt ... j'ai dit Husserl ... mais c'est Russell pardon ... mais c'est un peu la même époque ... justement ... Russell et Husserl ... et ... parce que justement ... il lisait ... il connaissait la philosophie de Husserl ... certainement ... et ... et du coup ... il a ... il a mis vraiment ... le ... le problème du langage même ... donc c'est pour ça ... après Winkenstein ... qui a fait tout un travail ... dans la philosophie analytique ... à suivre ... ce type de problème logique ... le problème ... NP ... ce sont les problèmes de recherche ... de solutions ... le problème ... ouais ... alors ... NP ... demande alors ... s'il existe des problèmes ... pour lesquels la recherche ... est forcément ... exponentiellement plus longue ... que la vérification ... voilà ... il s'agit là ... du plus important problème ouvert ... de l'informatique ... voilà ... donc c'est vraiment ... en fait ... le problème ... NP ... c'est surtout ... le rapport ... à l'exponentiel quoi ... surtout ... peut-être même ... de toutes les mathématiques ... de toutes les sciences ... et peut-être surtout ... de la sécurité nationale ... voilà ... parce que c'est le problème ... de la crypto aussi ... donc bon ... là ... tu dis ... voilà ... c'est un problème ... super fondamental ... pour les mathématiques ... l'informatique ... moi je dis ... que c'est même ... le problème de la physique ... aussi ... parce qu'en fait ... du coup ... moi je pense avoir ... résolu P égale NP ... avec ... cette nouvelle approche ... du temps ... justement ... qui en fait ... ou P ... P en fait ... je l'ai mis ... c'est-à-dire P égale NP ... je l'ai mis ... au fondement même ... de ... de l'algèbre ... du calcul même ... du nombre ... c'est-à-dire que ... ce rapport en fait ... si on dit que P ... c'est un dédoublement ... donc de valeur double ... 2 ... et N ... c'est la temporalité ... en tant que telle ... donc la cause ... on va dire ... de ce dédoublement ... et donc ... elle a une valeur ... unifiante quoi ... donc 1 ... simplement ... elle a une valeur ... d'unification ... ce N ... c'est la suite ... des entiers naturels ... mais en fait ... c'est simplement ... c'est le ... c'est le comptage ... du ... du nombre en fait ... et ... donc P ... c'est ... c'est ... c'est ... c'est l'impulsion ... mais ... donc toi tu parles ... le vérificateur ... tout ça ... c'est une impulsion ... mais qui se dédouble ... donc ... elle est toujours ... entre vrai et faux ... oui ... non ... voilà ... donc du coup ... du coup ... si P ... si P vaut 2 ... bah N P vaut 2 ... également ... si N ... si N égale 1 ... si N égale 1 ... P égale 2 ... et du coup ... c'est dans ... ce rapport temporel ... donc N égale 1 ... égale temps ... et P égale 2 ... égale espace ... et donc voilà ... là ... j'ai carrément ... un algèbre ... qui se crée ... juste avec ... le rapport ... entre 1 et 2 ... j'arrive un peu ... à construire un peu ... enfin ... dans mes derniers travaux ... à construire ... un nouvel algèbre ... même ... donc ... voilà ... c'est un petit peu ... les fondements ... de ma géométrie ... arithmétique ... qui est en train ... de ... de germer en ce moment ... qui est en train ... de prendre de l'essor un petit peu ... mais ... elle est encore en gestation ... mais voilà ... Mal ... en tout cas ... le Clay Institute of Mathematics ... offre 1 million de dollars ... à quiconque résoudrait ... ce problème ... ça fait beaucoup ... donc ... ça fait beaucoup ... donc moi je m'en fous ... du million de dollars de ... quand je dis que j'ai résolu ... le pay de l'NP ... je m'en fous du million de dollars ... de clés ... ça fait beaucoup ... de rien du tout ... parce qu'à partir du moment ... où on guérit une calvitie ... qui répare toute la santé ... avec derrière ... une mathématique ... qui refonde ... toutes les maths ... une arithmétique ... pardon ... qui refonde les maths ... en tout cas ... même la logique formelle ... donc là ... c'est plus ... c'est plus ... on peut rajouter ... plusieurs zéros ... derrière le million de dollars ... donc ... donc ... en tout cas ... ils peuvent aller se rhabiller ... avec leurs millions de dollars ... moi franchement ... je m'en fous ... puis je suis venu avec mon RSA ... quelque part ... je suis tranquillement ... problème ... ça fait beaucoup ... considérons ainsi ... toutes les preuves ... d'un théorème donné ... dont le temps de vérification ... est faible ... c'est à dire ... qu'il peut être vérifié ... en N secondes ... par coque ... sur un laptop ... donc là ... on quantifie le temps ... donc là ... on en fait ... voilà ... parce que ... c'est clair ... c'est ça l'enjeu ... pourquoi on parle ... du problème ... égal NP ... en terme d'exponentiel ... parce que ... le doute ... c'est la rapidité de calcul ... le temps de calcul ... c'est sûr ... c'est ça ... le problème de l'information ... en général ... si le temps ... qu'il aurait fallu ... pour trouver ... une preuve ... parmi l'ensemble ... des preuves ... qui peuvent se vérifier ... en N secondes ... si le temps qu'il faut ... pour trouver une telle preuve ... est de l'ordre de ... N carré ... alors il y aurait eu un gain ... à externaliser la preuve ... mais il ne sera pas ... énorme ... idem ... si ce temps de recherche ... est de l'ordre de N au cube ... ou N puissance 100 ... bon ... en vrai ... en pratique N puissance 100 ... c'est vraiment énorme ... mais il y a des nombres ... beaucoup plus grands que cela ... dans le cadre du problème ... P versus NP en particulier ... le vérificateur ... y gagne énormément ... si le temps ... qui lui aurait été nécessaire ... pour trouver une preuve ... dont le temps de vérification ... est de l'ordre de ... 2 puissance N secondes ... c'est à dire ... un temps de calcul ... exponentiel ... en le temps de vérification ... oui ... parce que 2 puissance N ... est une croissance exponentielle ... c'est à dire ... qu'elle dépasse très rapidement ... notre entendement ... et en particulier ... ce que le vérificateur ... pourrait imaginer ... effectuer ... alors ... 2 puissance N ... dans les mathématiques ... dans les fondements ... dans les fondements ... dans les théories ... des nombres ... elle est d'une importance ... capitale ... cette valeur ... de l'exposant N ... c'est ... oui ... c'est 2 ... 4 ... 8 ... 16 ... 32 ... 64 ... enfin ... c'est ... c'est la mémoire vive ... elle est ... parce que ... je crois que c'est ... je ne sais plus quel théorème ... qui dit ... c'est même les nombres ... qui sont ... qui obéissent ... comment ils ... ils s'organisent entre eux ... ils obéissent ... à cette loi là ... 2 puissance N ... je ne sais plus ... quel ... quel mathématicien ... ça date déjà ... il a une théorie ... sur les nombres ... comme ça ... sur le ... la composition ... des nombres ... avec cette valeur ... 2 puissance N ... et bon ... il se trouve que moi ... j'ai une proposition ... à vous faire ... donc là ... je parle vraiment ... très sérieusement à Lé ... je me souviens ... même à l'époque ... il s'était un peu moqué ... de moi-même ... j'avais senti vraiment ... le truc ... la première fois ... que je me suis adressé à lui ... mais c'était le début ... de mes recherches ... un peu en maths ... donc là ... j'aurais vraiment ... découvert ... donc c'est ... une petite formulation ... avec un ... un concept ... de Q ... de Q ... octets ... pour fonder un peu ... ma géométrie ... arithmétique ... donc vraiment ... comment j'ai appelé ça ... la question que j'ai posé ... c'est comment quantifier ... un bit ... en fait ... comment mesurer ... de manière équivalente ... voilà ... le déploiement ... le développement ... d'un bit ... pas forcément quantique ... en plus ... juste un rapport ... 0-1 ... comment ... le répartir ... dans l'espace ... donc ... on voit bien ... que j'ai une approche ... totalement différente ... de l'algèbre ... bouléen classique ... ou de la manière ... dont on utilise ... donc linéaire ... du coup ... dont on utilise ... le bit ... de façon classique ... du coup ... moi j'ai une approche ... vraiment ... du ... vraiment ... avec un q octet ... dynamique ... et ... donc avec ... une formulation ... en fait ... de valeur n ... 2 exposant n ... où j'arrive ... en partant ... d'un ... d'un qubit ... normal ... donc vraiment ... là je vais essayer ... de faire une vidéo ... demain ... avec Alain Cohn ... où je vais croiser ... Alain Cohn ... et Alain Aspect ... où vraiment ... je pars de la mesure ... de base ... vraiment ... comme Alain Aspect ... d'un qubit ... tout simple ... et j'arrive ... à produire du code ... de façon ... très logique ... complète ... avec ... cette formule ... n ... fois 2 exposant n ... et ... et j'arrive ... à produire un code ... à l'infini ... mais ... hyper difficile ... à vérifier du coup ... donc très facile ... à produire ... mais hyper difficile ... à vérifier ... et d'une logique ... implacable ... donc là moi ... ça fait plusieurs années ... que j'essaye d'interpeller ... sur mon labo ... souvent ... souvent ... je reviens dessus ... je parle du Qoctet ... et puis ... j'essaye de ... j'envoie aussi ... des vidéos ... de recherche ... de Kiskit ... de Zlatko Minev ... donc ça c'est du côté ... d'IBM ... là-bas aux Etats-Unis ... où eux ... ils font tout un travail ... de recherche ... donc sur ... le code de correction ... d'erreur quantique ... ils cherchent vraiment ... la solution ... pour faire fonctionner ... cet ordinateur ... et ... donc j'essaye ... d'interpeller ... les Français ... ceux qui sont ... sur mon labo ... pour leur dire ... mais essayez de prendre au sérieux ... ce que je vous dis là ... parce que ... en plus avec ma guérison ... parce que ... c'est peut-être ça ... qu'ils ont besoin ... chez IBM ... ce concept ... en tout cas ... ça pourrait leur servir ... cette approche ... cette nouvelle approche ... très théorique ... mais très logique ... en même temps ... du ... du Q octet ... ce nouveau concept ... et puis ... et puis ... j'ai d'autres idées ... il y a autre chose ... qui m'est venue récemment encore ... où j'aimerais bien en débattre ... mais pour ça ... il faut vraiment ... que le dialogue s'instaure ... entre moi et la communauté ... scientifique ... allez on continue ... pour réimaginer ... effectuer ... pour illustrer ... si on prend ... n est égal à 60 secondes ... c'est-à-dire les preuves ... et les théorèmes ... avec une vérifiabilité ... en 1 minute ... alors 2 puissance n ... et de l'ordre de 10 puissance 18 secondes ... soit l'âge de l'univers ... et c'est là ... qu'on se rend compte ... de la puissance de la vérification ... dans un monde où P est différent de NP ... si tel ... eh ouais 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 ... est le cas ... il existe en fait de nombreux problèmes ... comme la vérification des preuves mathématiques ... qui nécessiteraient ... des temps astronomiques ... pour être résolus ... alors qu'on peut en vérifier la solution ... en 1 minute seulement ... c'est puissant ... ouais ... c'est puissant ... mais moi j'aimerais bien savoir ... en fait ... une explication là ... soit dit en passant ... quand même ... que ... depuis 2019 ... j'ai découvert ... cette arithmétique ... euh ... un enfant de 6 ans ... euh ... on apprend l'arithmétique ... à un enfant de 6 ans ... donc ... logiquement ... un enfant ... devrait pouvoir me dire ... euh ... si oui ou non ... j'ai ... j'ai ... je tiens ... je tiens ... une nouvelle arithmétique ... ou pas quoi ... donc ... euh ... moi ce que je trouve ... extraordinaire ... c'est que tu nous parles ... des trucs super compliqués ... euh ... voilà ... pour faire des ... tous les théorèmes de maths ... hyper vérifiables et tout ... et moi ça fait 12 ans ... que j'attends déjà ... pour mes hypothèses ... de 2012 déjà ... où j'attends ... une ... une vérification ... ou au moins ... une réponse ... quelque chose ... hein ... j'ai rien obtenu du tout ... de la part des scientifiques ... et puis là ... depuis 2019 ... avec cette arithmétique ... pareil ... j'attends encore ... euh ... qu'on valide mes travaux ... et puis il faut voir ... l'enfer que je traverse ... et puis le monde ... hein ... où tout le monde ... est en train de souffrir ... actuellement ... euh ... il y a une grosse dérive ... scientifique là ... depuis plusieurs ... années là ... dans le monde ... euh ... donc ... voilà ... du coup ... il faudra se responsabiliser ... et me dire ... une bonne fois pour toutes ... surtout là ... avec la guérison là ... vous avez plus le choix ... il va falloir me dire ... si effectivement ... j'ai découvert une arithmétique ... ou pas ... c'est puissant hein ... alors ... en pratique ... il existe bel et bien ... des super ... ouais ... parce qu'une arithmétique ... c'est puissant ... ça refond tout ... la théorie des nombres ... l'algèbre ... l'espace vectoriel ... tout 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 ... la mesure en général ... ou du moins ... des réseaux de machines ... qui sont capables ... d'effectuer ... 10 puissance 18 opérations ... en une seconde ... on estime ainsi que ... waouh ... l'ensemble des mineurs ... du bitcoin ... y parvient ... ainsi que ... les supercalculateurs ... et du coup ... il y a un vrai intérêt ... à la délégation ... du calcul ... suivi d'une vérification ... peu coûteuse ... ouais mais là ... bon ... en fait on passe ... par le réductionnisme ... c'est parce que ... il y a énormément ... de composants ... dans un processeur ... euh ... c'est très ... très petit ... c'est miniaturisé ... mais tous ... tous ces ... ces ... ces temps de calcul ... en fait ... ils restent linéaires ... euh ... et dès qu'on essaye ... de ... de percevoir l'information ... de manière ... non plus ... mais complète quoi ... c'est à dire que ... euh ... où ... l'information ... elle ne soit plus obligée ... de suivre un chemin ... euh ... comme ça ... euh ... mais qu'elle puisse ... accéder directement ... à l'information ... sans passer par ... tout un chemin ... euh ... de miniaturiser ... d'impulsion électronique ... euh ... très ... très faible ... euh ... euh ... donc ... donc ... c'est ça ... le problème de ... de l'information ... à notre époque ... c'est qu'on arrive ... à saisir l'information ... euh ... euh ... de façon linéaire ... euh ... mais euh ... mais limité ... euh ... à chaque fois ... à cause de ... ce temps de calcul ... qui ... qui ... s'il y a trop de volume ... euh ... à appréhender ... même par le calcul ... et bien ... du coup ... ça prend trop de temps ... et c'est ce rapport ... de spatio-temporalité ... justement ... qui en fait ... donc dans ... dans l'informatique ... dans le langage informatique ... et dans ... dans les sciences ... qui ... qui ... qui ... qui nous pose ... tellement de problèmes ... euh ... c'est ... ce temps de calculer ... tout ça ... parce qu'en fait ... donc ma théorie ... euh ... c'est ... c'est ... c'est ... euh ... c'est ... c'est ... cet aspect fonctionnel ... du temps ... qui devient moteur ... c'est-à-dire que là ... on voit bien ... tu utilises le temps ... comme une métrique ... quelque chose ... on va ... on va prendre une minute ... soixante secondes ... dix secondes ... et puis on va voir ... le nombre d'opérations ... qu'il peut faire ... dans un temps donné ... mais en aucun cas ... tu vas ... dans ton discours ... tu vas utiliser ... le temps ... euh ... même de calcul ... en elle-même ... et donc ... ce serait ça ... qui se cache un peu ... ce temps polynomial ... c'est vraiment ... la fonction du temps ... euh ... la fonction mécanique ... un peu même ... du temps ... qui ... qui ... qui produit ... euh ... qui produit le calcul ... euh ... bien sûr ... euh ... avec l'espace ... et du fait ... parce que de toute façon ... il y a que de l'espace ... en fait ... le temps ... il est ... il est strictement fonctionnel ... peu coûteuse ... il est opératoire ... donc ... dès qu'on passe à des problèmes ... un poil plus compliqué ... comme déterminer ... une preuve d'un théorème ... avec un temps de vérification ... de n est égal à 2 minutes ... même la combinaison ... de tous les supercalculateurs ... sur Terre ... nécessiterait ... l'âge de l'univers ... pour y parvenir ... et si on passe ... à n est égal à 3 minutes ... alors là ... on peut être ... raisonnablement confiant ... qu'aucune machine ... sur Terre ... ne parviendra jamais ... au bout du calcul ... nécessaire ... à la recherche ... à la dite preuve du théorème ... et en fait du coup ... voilà ... c'est à dire qu'on crée ... on crée des problèmes ... très 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 compliqués ... en très peu de temps ... mais qui sont ... très difficiles à vérifier ... donc c'est vraiment ... facile à vérifier ... difficile à vérifier ... facile à démontrer ... le différent de l'IP ... c'est que d'une certaine manière ... un vérificateur ... peut même vérifier ... des travaux effectués ... par une hyper intelligence ... j'entends par là ... un système d'information ... qui transcende ... les limites calculatoires ... de l'univers ... un super ordinateur ... qui transcende ... les limites calculatoires ... de l'univers ... pour moi ... ça s'appelle ... Dieu ... donc c'est le temps ... en fait ... il n'existe pas ... le seul qui est capable ... d'avoir ... c'est le temps ... parce que si c'est lui ... qui crée le mouvement ... qui est la cause du mouvement ... tu comprendras ... que c'est lui ... qui a le code ... beaucoup de problèmes ... en informatique ... peuvent s'écrire ... comme des fonctions f ... à deux variables ... w et x ... et qui disent ... si w x ... est une paire valide ... ouais bon ... là on rentre dans le technique ... et bon ... c'est là où après ... il faut travailler sérieusement ... donc là parce que ... f x r bon ... w voilà ... bon là ... après on va ... on va se perdre en conjecture ... et je vais tomber ... dans le cas où ... p égale à ... on va essayer d'écourter ... on est déjà à 48 minutes ... p ... c'est quand même ... assez fou ce qu'on a réussi ... à démontrer ... waouh ... c'est dingue non ? enfin dans les problèmes ... IOP ... pour Interactive Oracle Protocol ... le vérificateur ... a la capacité ... de laisser parler ... le prouveur très longtemps ... en l'ignorant ... complètement ... sauf pour attraper ... quelques bribes d'informations ... précises ... choisis par le vérificateur ... bon voilà ... là il explique un petit peu ... les méthodes qu'ils utilisent ... pour ... cripter ... limité ... pour le préciser ... on dit parfois ... des SNARC ... que ce sont des arguments ... plutôt que des preuves ... voilà ... après il nous explique ... le concept de IP ... bon voilà ... on est dans son domaine de recherche ... à partir des preuves IP ... MIP ... ou IOP ... on a obtenu ... un transcript ... qu'on appelle ... un argument succinct ... de connaissances ... sans interaction ... ou SNARC ... conformément ... à l'acronyme anglais ... ouais donc ... bon moi je respecte tout ça ... tout ce travail là ... qui est fait ... pour sécuriser le web ... et ... le rendre un peu plus ... bon voilà ... mais ... donc du coup ... vous aurez bien compris mon discours ... c'est d'essayer ... d'aller plus dans le fondamental ... encore ... plus loin ... plus profond ... et de vraiment ... se dire que ... tous ces problèmes auxquels ... on est confronté ... qu'on n'arrive pas à résoudre actuellement ... le problème de la physique quantique ... le problème de la radioactivité ... encore ... bon là ... on cherche pas vraiment à le résoudre ... le problème de l'information ... le problème de la masse ... tous ces problèmes ... qu'on a actuellement ... en physique ... ou en mathématiques ... également ... beaucoup ... voilà ... le problème des mesures ... des fractales ... tout le problème de la mesure ... en général ... en physique ... et on voit bien ... que c'est bloqué ... si on est un scientifique honnête ... quand même ... on peut se reconnaître ... quand même ... tous les problèmes fondamentaux ... qui ont été posés ... en début du 20ème siècle ... ils sont pas résolus aujourd'hui ... du tout ... donc ... donc voilà ... moi peut-être que ... j'incite un peu les jeunes ... à se dire bon ... creusez le truc un peu plus loin ... essayez d'être un petit peu plus ... vaillant ... on va dire ... un peu plus viril ... dans votre approche ... des sciences ... et des mathématiques ... avec un peu plus d'ambition ... en ... en étant ... en ... voilà ... en toute modestie ... mais c'est ... c'est pas parce que ... ces grands ... donc ... Bohr ... d'Irak ... tous ces grands ... Einstein ... ces grands savants ... ils ont pu édifier ... le 20ème siècle ... parce que nous ... on ne peut pas être en mesure ... de les dépasser en fait ... parce que voilà ... on a des moyens ... on a beaucoup plus de moyens ... on est beaucoup mieux formés ... on est censé être plus intelligent ... que ces gens-là quoi ... donc ... qu'est-ce qui nous manque ... apparemment ... pourquoi on n'est pas aussi intelligent ... ce serait ... on n'aurait pas assez de ... c'est notre manque d'humanité justement ... c'est parce que ... du fait que l'humanité ... elle est perdue ... sa qualité ... de niveau ... à tous les niveaux ... que du coup ... on soit dans une espèce ... d'échéance ... à cause d'une société ... trop ... trop portée ... sur le loisir ... le divertissement ... et puis ... et puis ... l'oubli de soi en fait ... l'oubli de l'autre ... l'oubli un peu ... du coup ... bah ... on ne soit pas en mesure ... voilà ... de dépasser ... des grands ... des grands penseurs ... comme à l'époque ... des grands cerveaux ... des grands scientifiques ... et ... et de se dire que ... bah en fait ... si c'est tout à fait ... concevable ... c'est juste ... que notre paradigme ... en fait ... il n'est plus adapté ... c'est plus ... le bon paradigme ... et du coup ... il nous faut ... une nouvelle ... une nouvelle renaissance ... en fait ... comme il y a eu ... l'époque de Descartes ... qui est arrivé ... et qui a commencé ... à mesurer la lumière ... Newton ... et toute la physique moderne ... elle a pu ... émerger ... il nous faut ... quelque chose ... de cet ordre là ... vraiment fondamental ... donc là ... moi je vous invite tous ... du coup ... à aller ... ceux qui travaillent ... donc là ... sur le problème ... c'est égal ... moi ça fait plusieurs années ... vraiment que je suis dessus ... pour finir ... voilà ... je pense que derrière ... mes travaux de recherche ... en mathématiques ... il y a le ... il y a le dénombrement de Pi ... mais alors ... quand je parle du dénombrement ... c'est vraiment comprendre ... la logique de Pi ... vraiment ... ces lois ... là aujourd'hui ... on dit que Pi ... il est transcendant ... et rationnel ... donc c'est comprendre ... la transcendance de Pi ... et sa rationalité ... c'est à dire ... comment il se déploie ... dans le plan ... donc elle sert à ça ... apparemment ... ma géométrie arithmétique ... elle nous servirait ... vraiment à comprendre ... aussi le ... le nombre imaginaire ... et l'exponentiel ... de façon plus complète ... que de la manière ... dont on la représente ... aujourd'hui ... et puis ... et puis ... et puis derrière ... donc il y a aussi ... un algèbre pur ... je pense ... qui est caché vraiment ... qui existe ... bel et bien ... dans les nombres ... qui est là ... dans l'agencement ... des nombres entre eux ... déjà ... comment ils sont par nature ... en fait ... et que c'est ... en dévoilant ... ce mystère ... d'un algèbre ... caché ... dans l'organisation ... même du nombre ... dans les décimales ... et tout ça ... qui est un algèbre ... caché ... et que ... ce serait ça ... les fameuses variables ... cachées d'Einstein ... en fait ... lui il savait ... que la nature ... elle était unifiée ... donc ... du coup ... les variables ... quand il cherchait ... des variables cachées ... c'était plutôt ... dans ces calculs ... elles étaient cachées ... elles sont cachées ... dans les mathématiques ... ces variables ... et parce que ... effectivement ... dans le réel ... il n'y a pas de ... il n'y a pas de variable cachée ... tout est là ... on a accès ... à toute l'information ... donc ... donc voilà voilà ... mon cher Lé ... donc pour finir ... ben ... je vais faire une vidéo ... prochainement ... sur Alain Cohn ... et Alain Aspect ... où je vais ... essayer ... de ... de faire ressortir ... aussi ... l'algèbre de Lee ... donc apparemment ... c'est ça qu'on utilise ... en crypto ... en cryptologie quantique ... et c'est vraiment ça ... qu'on essaye d'utiliser ... aussi au niveau de la mesure ... en physique ... au niveau très fondamental ... la constante de structure ... et donc du coup ... la mesure du spectre ... le problème du spectre ... donc ... donc voilà ... moi j'invite ... vraiment tous les ... les scientifiques ... à se pencher rapidement ... et sérieusement ... sur tout ce que je raconte ... parce que ... ma guérison ... tout ça ... c'est pas du fake ... donc ... si ma guérison ... c'est pas du fake ... ça veut dire que ... l'arithmétique ... j'ai très certainement ... découvert cette arithmétique ... et que ... en plus ma philo ... donc elle a la possibilité ... donc on a trouvé ... la philosophie du tout ... pour la théorie du tout ... et bon moi ... ça m'étonnerait pas ... qu'elle arrive de France ... voilà ... parce qu'on est le ... on est le pays de Descartes ... Pascal ... voilà ... donc ... et puis en plus ... vu que derrière ... ça implique aussi ... plein de bouleversements ... au niveau politique ... et au niveau des libertés ... et de la démocratie ... je pense aussi ... donc c'est ... c'est aussi ça ... le rôle de la France ... à l'international ... son rayonnement ... il est ... il est ... il se situe à ce niveau là aussi ... donc ... au niveau des fondements ... de la connaissance ... et aussi ... au niveau des ... des structures ... des ... de la sécurité sociale ... tout ça ... il y a plein de trucs en France ... qui sont ... qui ont rayonné ... qui ont pu se reproduire ... partout dans le monde ... c'est un modèle de démocratie ... souvent on disait la France ... et donc c'est un modèle ... c'est l'exception culturelle ... aussi française ... on parle d'une exception culturelle ... donc ... voilà ... sans vouloir avoir un discours ... voilà ... nationaliste ... c'est ... c'est juste pour ... essayer de ... de prendre un peu ... tout le monde à témoin ... et ... du coup ... comprendre comment en fait ... on peut occulter en fait ... parfois ... la vérité ... elle ... elle revient ... quand ... tout devient confus ... un petit peu comme ça ... et qu'on ne trouve plus ... plus de solution ... donc c'est ce qui se passe ... depuis 20 ans dans les sciences ... vraiment ... on tourne en rond ... on n'arrive pas à trouver le ... on avance ... très ... très ... très difficilement ... parce que des fois ... voilà ... la vérité ... on la chasse par la ... par la fenêtre ... par la ... par la porte ... elle revient par la fenêtre ... un petit peu ... genre on aurait voulu occulter ... je pense que c'est ça ... il y a une volonté aussi ... un petit peu ... de maintenir les gens ... dans l'ignorance ... parce que ... parce que ... parce qu'il fallait ... il fallait garder le contrôle ... et puis ... pour le commerce ... et tout ... donc ... vaut mieux ... bon ... internet ... tout ça ... voilà ... il fallait que ... ça soit ... un petit peu ... ça soit ... pas trop développé ... non plus quoi ... il faut imaginer ... que si 8 milliards d'individus ... maintenant ... se mettent à utiliser ... internet ... avec des frigos ... et des voitures électriques ... on voit bien ... la planète ... elle explose ... donc on a ... on a ce problème en commun ... qu'on a tous ... ce problème écologique ... des limites ... de la planète ... et puis ... notre mode de consommation ... on a tous des smartphones ... des trucs ... des piles à lithium ... des terres rares ... et tout ... et ... du coup ... ce problème vraiment ... commun à tous ... et puis ... qui nous mettent ... dans des situations ... inconfortables ... vraiment à tous les niveaux ... que ce soit ... les gens qui souffrent ... de cette ... ou ceux qui en bénéficient ... aussi ... on est tous mal ... un peu sur terre ... actuellement ... et du coup ... on aurait besoin ... de ce grand bouleversement ... un peu ... paradigmatique ... pour retrouver du sens ... à l'humanité ... et ... au silence ... soit à l'évolution ... au progrès ... voilà ... allez on arrête ... merci les ... pour cette ... intervention ... dans une véritable ... stratégie ... de cyber défendre ... l'espace numérique ... que ce soit ... à l'échelle ... individuelle ... à l'échelle ... de nos organisations ... ou à l'échelle ... des démocraties ... voilà ... merci les ... à bientôt ...